Philippe décide d'aller visiter un ruisseau voisin à la recherche de l'une des grenouilles les plus originales de Guyane. Les grenouilles de verre sont minuscules et presque invisibles. Un éclairage à contre-jour suffit pour comprendre leur facilité à adopter la couleur de la feuille sur laquelle elles sont posées. Leur corps est transparent au point que la plupart de leurs organes sont visibles de l'extérieur. Les couples pondent sous des feuilles situées au-dessus d'un ruisseau. Les œufs sont donc protégés des poissons et demeurent sous la surveillance du père. A l'éclosion, les tétards n'auront qu'à se laisser tomber dans l'eau.